Générique ... Bonsoir et bienvenue dans Univers médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Au lendemain des élections européennes, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet qui n'a pas été au cœur du débat européen, celui de l'organisation des soins, de la place des médecins dans cette organisation et de leur rémunération dans les pays de l'Union européenne. Cela concerne tous les pays parce que partout en Europe, les systèmes de santé doivent faire face à des problématiques très partagées, celles de la démographie médicale et de l'organisation des soins pour la prise en charge de populations vieillissantes et bien sûr une recherche d'efficience, pour ne pas parler d'économie, de la part des responsables des différents systèmes de santé avec évidemment des impacts sur la situation des médecins. Pour aborder ces sujets, nous accueillons ce soir Valérie Paris, bonsoir, économiste et spécialiste des systèmes et politiques de santé à l'OCDE. Et le docteur Philippe Boutin, bonsoir. Bonsoir. Il est président de l'EANA, Groupement Européen des Médecins Libéraux, afin de faire avec eux un tour d'horizon sur la situation dans les différents pays de l'Union Européenne et de montrer où se situent les médecins français par rapport à leurs confrères et voisins. Mais avant d'aborder ce thème, regardons ensemble, comme dans chaque émission d'Univers Médecins, les dernières actualités du monde de la santé. Parlons d'abord de la négociation sur les assistants médicaux qui s'est achevée le 9 mai dernier. La CSMF a obtenu enfin que le modèle qu'elle défendait, celui d'un assistant médical par médecin, ait été introduit pour l'instant dans les zones sous dents, c'est un pied dans la porte, et que la notion de regroupement intègre désormais la notion de regroupement fonctionnel permettant à un médecin qui exerce seul dans son cabinet mais qui est organisé avec d'autres médecins dont ce qu'on appelle une MSP multisite, de pouvoir prétendre aux aides pour embaucher un assistant médecin. En revanche, vous le savez, la CSMF continue de s'opposer à l'idée d'une adhésion obligatoire à une CPTS pour bénéficier de ces aides à l'embauche. Et puis, c'est la semaine dernière que la Commission des Affaires Sociales du Sénat s'est réunie pour examiner le projet de loi de santé qui va être examinée en séance plénière à partir de la semaine prochaine. Toujours au Sénat. La CSMF se réjouit que la tentation de la coercition pour l'installation des médecins ait été écartée par les sénateurs en commission mais regrette que ceci ait annulé une disposition qui prévoyait une révision de la définition des zones sous-denses tous les deux ans, en particulier en médecine générale. Nous attendons le zonage en médecine spécialisée. Par ailleurs, sur la modification des contours des métiers, en particulier des infirmiers et des pharmaciens, la CSMF regrette que le Sénat souhaite aller encore plus loin que l'Assemblée nationale et nous estimons que ces points ne doivent pas relever de l'initiative des parlementaires mais être définis à l'issue d'une concertation entre et avec les professionnels de santé concernés. Revenons maintenant au thème de cette émission, la situation européenne, les rémunérations, les organisations autour des médecins dans les différents pays européens. Ce que l'on peut dire, c'est que si des problématiques sont partagées, la comparaison n'est pas simple en raison des différences qui existent entre les systèmes de santé des différents pays de l'Union européenne. L'un des sujets sur lesquels il est le plus difficile d'avoir des données comparables est notamment, et Dieu sait si nous en parlons souvent entre nous, celui de la rémunération. Si l'on se réfère à une étude diffusée en 2018 par le CDE, je cite, « Si les praticiens français ne sont pas les mieux payés, ils ne sont pas non plus les plus à plaindre. » Il est difficile de se satisfaire de cette formule. Mais Valérie Paris, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu plus sur les différents statuts et modalités de rémunération des médecins en Europe et leurs différentes modalités qui ont été adoptées dans les différents pays ? – Oui, l'organisation des soins dans les pays européens prend des formes extrêmement différentes. Si on parle des soins primaires, par exemple, ou les soins de premier recours, plutôt on dirait peut-être en France, elle est organisée de diverses manières. Il y a quand même des grandes tendances, c'est-à-dire que les pays qui, historiquement, comptent sur l'assurance maladie pour la couverture, se reposent plutôt sur des médecins libéraux qui ont été historiquement plutôt en pratique isolée, mais qui tendent à se regrouper un peu partout, tandis que les systèmes avec des NHS, enfin des systèmes nationaux de santé, avaient plus tendance à se reposer sur des centres publics. Il y a des exceptions, puisque le Royaume-Uni, qui est un NHS lui-même, se repose sur des groupes privés, enfin des groupes de médecins libéraux, ou même des groupes pluridisciplinaires. Donc, les groupes pluridisciplinaires sont plus courants dans les pays, dans les NHS. Ça a des conséquences en termes de rémunération, c'est-à-dire que, historiquement, on a plus de rémunération à l'acte dans les systèmes à assurance maladie, et on a plus de capitation au départ, dans les systèmes NHS. En tout cas, pour la rémunération des actes et des services eux-mêmes. Après, une fois que le groupe de médecins est rémunéré à la capitation, bien sûr, les médecins peuvent être eux-mêmes rémunérés par un salaire, par exemple, si on est dans un centre public. – Vous parlez de quel pays avec une rémunération à la capitation sur un groupe de médecins ? – Alors, au Royaume-Uni, par exemple. Mais la capitation représente aujourd'hui un peu plus de 60% de la rémunération des médecins, parce que ce qui s'est passé aussi dans l'ensemble des pays, alors là, quel que soit le modèle de départ, c'est qu'il y a eu une grande tendance à la diversification des revenus. C'est-à-dire que là, on était tout capitation, on a introduit un peu de paiement à l'acte, un peu de paiement à la performance. Et là où on était tout à l'acte, comme en France, on a introduit un peu de forfait, un peu de paiement à la performance, comme vous le savez. Et puis, pour la médecine spécialisée, ambulatoire, là, on a deux grands types d'organisations, c'est-à-dire dans les pays d'assurance maladie, plutôt une grande partie de la médecine spécialisée ambulatoire qui est dispensée dans des cabinets libéraux, alors que dans les systèmes NHS, tout se passe à l'hôpital. Les spécialistes travaillent à l'hôpital. Et dans ce cas-là, évidemment, ils sont salariés. Ce qui veut dire que dans des pays comme la Grande-Bretagne, il n'y a pas de médecins spécialistes libéraux en ville, pour le dire de façon habituelle. Non, sauf s'ils sont complètement en dehors du système du NHS, ce qui reste très marginal. Et dans des pays comme l'Espagne, il y en a un petit peu de médecins spécialistes libéraux ? Il y a un petit peu de médecins spécialistes libéraux. Ils sont quand même essentiellement complètement privés, c'est-à-dire pas pris en charge par le NHS, même si parfois, il y a une possibilité de recourir aux médecins libéraux quand le NHS n'est pas capable de procurer des soins dans un délai raisonnable. Mais c'est peut-être plutôt pour des soins hospitaliers que pour des soins ambulatoires, en l'occurrence. D'accord. Docteur Philippe Boutin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce groupement EANA ? Et quelque part, qu'est-ce que vous y faites ? Alors absolument, on peut tout à fait expliquer ce que fait l'EANA. L'EANA est un regroupement d'organisations médicales qui ont une participation libérale dans le système de santé. Donc ce sont des organisations de pays qui ont une médecine libérale. Et c'est une organisation qui a été faite en 1974, créée en 1974, et qui regroupe actuellement des pays comme, bien sûr, la France, bien évidemment la Belgique et le Luxembourg, mais aussi l'Allemagne et l'Autriche, la Slovaquie, la Tchéquie, la Suisse et aussi l'Espagne. Donc on a comme mission de travailler en coordination, de faire du benchmarking, pour utiliser un mot français, des systèmes de santé, voir comment les directives européennes sont appliquées dans chacun des pays, voir comment est ressentie l'évolution des systèmes de santé à l'intérieur de chaque pays et de chaque structure. Et puis, nous travaillons sur des grands sujets, des sujets comme, bien sûr, les données médicales, le DMP, nous travaillons sur la recertification et la formation médicale continue, le périmètre des métiers, nous travaillons sur l'interprofessionnalité, avec donc la délégation de tâches. Bref, nous avons un certain nombre de séminaires, en général deux par an, où nous travaillons ces grands sujets et nous prenons un certain nombre de décisions que nous communiquons, que nous médiatisons à l'intérieur de l'Europe et aussi à l'intérieur de chaque pays, bien sûr. – Dans ces échanges que vous avez avec plusieurs pays européens, est-ce que vous avez le sentiment que la France et les médecins français ont les mêmes problématiques que dans d'autres pays européens ou pas ? – Oui, je vous pose cette question parce que j'ai été à un voyage d'études en Allemagne sur le système de santé et j'ai été frappé de voir que finalement, les médecins allemands avaient les mêmes problématiques et le même état d'avancement ou au contraire de retard, je pense à l'entrée du numérique en santé, que ce que nous vivons en France. Quel est votre ressenti ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous et dans quel domaine ? – Alors, il y a des pays qui ponctuellement peuvent être un petit peu en avance, j'y reviendrai tout à l'heure. Le ressenti, c'est simplement que les systèmes sont différents mais les problématiques sont les mêmes, c'est sûr. Vous avez totalement raison. la problématique du médecin français, belge ou allemand est identique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, bon, là où on peut avoir, je pense légitimement, un retard au niveau français, c'est sur la formation continue et éventuellement la recertification, où là on est un peu à la traîne par rapport aux autres pays. C'est vraiment le point marquant. D'ailleurs, c'est le sujet du prochain séminaire de Léana à Bratislava en juin, dans 15 jours. Nous avons sûrement à améliorer notre approche de la formation médicale continue, les définitions de temps à consacrer à cette formation médicale continue annuellement et puis éventuellement les conséquences sur la recertification qui sont beaucoup plus avancées dans d'autres pays. Par contre, effectivement, sur le plan de l'organisation du système, il n'y a pas de bon système. Il y a simplement des exemples à ne pas suivre, assurément, mais il n'y a sûrement pas d'exemple à suivre. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait là-dessus un consensus. – Alors, restons un moment sur le cas de la Belgique, où la situation des médecins est sur bien des points comparables à celle des médecins français. Nous sommes allés à Bruxelles rencontrer le docteur Michel Marin, un reportage de Ludivine Aurel. – Je suis le docteur Marin Michel et je me suis installé en médecine en solo, en médecine générale. Donc, je ne travaille ni dans un hôpital, ni dans une maison médicale. Je n'ai pas de salarié dans le cabinet. Ici, le secrétariat et les documents administratifs, c'est moi qui l'ai fait. Que ce soit pour les mutuelles, parfois pour la justice de paix, quand il faut mettre quelqu'un sous administration de biens ou autres. La consultation de 26 euros, je trouve que c'est un tarif très bas par rapport à la charge un petit peu de travail que l'on a, à responsabilité que l'on a. Et je me mets toujours à peu près, quand je vais chez le coiffeur, c'est à peu près aussi 26 euros chez le coiffeur. Donc, voilà la différence. Alors, à vous de juger si le tarif de 26 euros est adapté à un médecin qui a fait 9 ans d'études pour la médecine générale actuellement. Il faudrait l'augmenter, mais je suis conscient également que si on augmente d'un euro tous les généralistes, au niveau de l'INAMI, donc c'est notre institut qui règle le prix des consultations, ça va dépasser un budget pour la santé qui va être important. Donc, c'est vrai qu'il faudrait trouver un autre système de financement. On a également ce problème de désertification, même dans les villes à Bruxelles également. Le centre de Bruxelles, il y a certains manques de médecins et c'est pour ça qu'il y a des maisons médicales pour essayer de compléter un petit peu ce manque. Et également dans les campagnes où finalement, si vous avez très peu de médecins, vous avez des gardes une fois sur deux, une fois sur trois et ce n'est pas tenable. Je pense que c'est les mêmes problématiques que l'on rencontre en France et que l'on rencontre en Belgique. Ce sont les problèmes finalement, comme on a dit, de vie familiale, de pression au travail, des contraintes administratives. Je pense qu'on a besoin de ne plus travailler ces 11 à 12 heures par jour. Je pense que le médecin ici puise. On ne va plus trouver dans les jeunes médecins une passion pour travailler autant d'heures sans avoir une vie familiale correcte. Je pense que la médecine change et que l'être humain change. J'ai envie aussi d'avoir une vie familiale. Moi, ça fait 30 ans que je travaille comme ça. effectivement, ça devient de plus en plus lourd vu la pression qu'on a au niveau social, au niveau, je dirais, médical aussi et au niveau de l'INAMI, où on a de plus en plus de contraintes, de prescriptions, de dossiers médicaux informatisés, de prouver tout ce qu'on a et de donner aux médecins conseils tous des rapports. Donc, on a encore une charge de travail. Comme on dit toujours, quand l'État vous donne quelque chose, il a le droit de regard de l'autre. Donc, c'est très désagréable d'être comme ça, contrôlé partout. Moi, ce que je souhaite, c'est une médecine où on n'a pas l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête en se disant qu'on est des surconsommateurs de soins, des surconsommateurs de médicaments, des surconsommateurs. Non, je pense qu'on essaye de faire une bonne médecine avec une médecine de pointe et donc, ça coûte de l'argent. Mais je pense qu'il n'y a pas moyen de faire autrement si on veut une bonne médecine et si on veut soigner les gens correctement. On voit bien à travers ce reportage les similitudes, y compris tarifaires, qui existent entre les médecins français et les médecins belges. Surtout, combien le rôle des payeurs, l'assurance maladie en France et l'ANAMI en Belgique influent sur les conditions d'exercice et les rémunérations des praticiens. Valérie Paris, quels sont selon vous les enjeux partagés des médecins en Europe ? Alors, si vous voulez bien, je vais appréhender la question d'une façon un peu plus systémique, c'est-à-dire que les enjeux, c'est des enjeux pour le système dans son ensemble, en fait, et qui, évidemment, ont des répercussions sur l'exercice de la médecine. Dans l'ensemble, vous le savez, on a une demande croissante de soins, une population vieillissante, des maladies qui se chronicisent et une demande croissante dans un contexte où les ressources sont contraintes, les ressources financières. Quel que soit le pays européen ? Écoutez, oui, plus ou moins contraintes, certes, mais la France n'est pas une exception. 80% des dépenses, en tout cas dans les pays dans lesquels les dépenses de santé sont les mieux prises en charge, qui est idéale pour les patients, la contrainte budgétaire est là. Il n'y a aucun pays qui n'a... Alors, les caisses allemandes sont en excédent, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle sur l'activité ou sur la croissance des dépenses en Allemagne. Vous venez de dire que les caisses d'assurance maladie sont en excédent. Il n'y a pas de trou. En Allemagne. En Allemagne. En globalement. En tout cas, la dernière fois que j'avais regardé ces données, c'était le cas. Alors, effectivement, j'étais frappé, puisque je parlais tout à l'heure de ce voyage en Allemagne récemment, et ils m'ont parlé de réserve à hauteur de 250 milliards d'euros, c'est-à-dire plus d'une année complète du budget français. Donc, c'est vrai que ça interpelle. Le contexte est un peu différent, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune restriction dans les... Au contraire, même dans les dépenses qui sont allouées à la santé. La manière dont les médecins allemands sont rémunérés aujourd'hui, c'est des prévisions sur les volumes d'activité sur le trimestre à venir pour la rémunération, pour chaque cabinet de médecins. Ce n'est pas hors contrôle malgré ces excédents. Donc, l'enjeu pour les systèmes, c'est d'assurer qu'on a des ressources suffisantes, y compris les ressources humaines et les ressources en médecin, mais aussi qu'on utilise ces ressources de la manière la plus efficiente possible. Et c'est toujours frappant dans le reportage que vous avez montré de voir des médecins isolés qui se sentent accablés par les demandes d'informations de l'assurance maladie. Je le conçois. Mais en même temps, on pourrait imaginer une autre organisation des soins. D'abord, les systèmes d'information sont quand même... L'objectif final des systèmes d'information est des remontées d'informations. c'est d'améliorer la qualité des soins. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un système... Enfin, moi, je ne peux pas imaginer un système dans lequel on n'essaierait pas d'obtenir des indicateurs sur la qualité de la prise en charge. Ça me paraît... Ça me paraît hors temps de raisonner comme ça. Maintenant, ça veut dire qu'il faut organiser les choses différemment et que dans les possibilités pour augmenter l'efficience, il y a la possibilité de partager une partie des tâches qui sont aujourd'hui effectuées par des médecins avec d'autres personnels. Alors, l'administratif, évidemment, avec des personnes qui pourraient faire ces tâches administratives, mais aussi le partage des compétences avec des infirmiers dans des rôles avancés, avec les pharmaciens, avec... Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on a... On est justement, par rapport à cette thématique-là, on est frappé de voir en France, en particulier en médecine générale, mais aussi dans les spécialités cliniques en spécialité, la pauvreté, la faiblesse de l'environnement professionnel du médecin qui souvent, et seul dans son cabinet, je rappelle quand même qu'un tiers seulement des médecins généralistes ont une secrétaire dans leur cabinet. Est-ce que dans les autres pays européens, les médecins fonctionnent de cette façon-là ? Je ne parle pas de la Belgique que nous venons de voir, mais dans d'autres pays où est-ce qu'au contraire, ils ont un environnement beaucoup plus fourni, et je crois que c'est le cas en Allemagne, mais peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, alors, il y a tous les pays NHS que je décrivais tout à l'heure où on est dans un environnement pluriprofessionnel avec évidemment des administratifs, etc. Mais même dans les pays qui ont une pratique isolée, alors je ne connais pas tous les pays, probablement vous connaissez mieux que moi, mais par exemple l'Allemagne, même quand un cabinet, même quand un médecin se déclare en pratique isolée, en réalité, il a du personnel administratif, il emploie parfois. Alors, je crois que c'est trois personnes, quelque chose comme ça, avec administratif et des infirmiers qui font une partie de... Alors, ce qu'on appelle assistants médicaux en Allemagne, je ne suis pas complètement sûre que ce soit exactement ce qu'on prévoit comme assistants médicaux parce que, si j'ai bien compris, la formation professionnelle est plutôt... Je ne vais pas trouver le mot, mais ce n'est pas une formation post-bac qui serait un peu plus courte que celle des médecins, mais un peu plus longue. Ce n'est pas ce niveau, si j'ai bien compris. Ce n'est pas le niveau des assistants aux Etats-Unis. Mais nous, les assistants médicaux en France, c'est des formations avec une double fonction administrative et soignante et la fonction soignante, elle est équivalente au niveau de soignante, en tout cas, tel que ça a été conçu dans la convention collective. Je crois que c'est assez proche de l'assistant dentaire que nous connaissons mieux en France, mais probablement aussi de l'assistant médical en Allemagne, si je ne me trompe pas. C'est possible. Je ne peux pas répondre précisément sur ce... Et d'autres pays européens ont également un environnement beaucoup plus fourni que l'Allemagne ? Peut-être que le docteur Philippe Boutin pourra nous répondre. La Suisse travaille beaucoup. La Suisse fait partie de l'EANA, même si elle ne fait pas partie de l'Europe, certes, mais travaille globalement. D'ailleurs, l'Europe de la santé est beaucoup plus large que l'Europe des 27. C'est quelque chose de plus complet. Donc, effectivement, la Suisse... Mais je voudrais revenir sur un point dont vous parliez tout à l'heure. il y a une différence extrêmement importante entre l'ex-RDA, on parle de l'Allemagne comme une entité homogène, c'est faux. L'ex-RDA souffre beaucoup et souffre toujours par rapport à l'ex-Allemagne de l'Ouest en matière de santé, en matière d'organisation territoriale. Alors, parler de pays comme l'Espagne, par exemple, où chaque province a un statut qui est aussi un statut particulier, l'Italie aussi. Là, on est sur des zones qui sont infra... – Autrement dit, la santé est une compétence de chaque région ou de chaque communauté autonome. – Absolument, absolument. – Ce qui doit complexifier le système d'une façon phénoménale. – C'est sa description, en tout cas. – Au moins. Et ce qui rend difficile les comparaisons, bien évidemment. Mais la territorialité inventée, enfin réinventée en matière française, est en fait quelque chose qui existe depuis des années dans des pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne ou comme l'Italie, oui. – Alors, essayons de prendre des thématiques dont on parle souvent en France pour voir les comparaisons avec d'autres pays européens. Je voudrais qu'on aborde celui de la démographie médicale. En France, tout le monde sait qu'on est en situation difficile de démographie médicale. D'ailleurs, nous accueillons un nombre important de médecins qui viennent exercer en France avec un diplôme issu d'une faculté de médecine de l'Europe, d'un autre pays européen en tout cas, autre que la France bien sûr. Quelle est la situation démographique dans les autres pays européens ? Est-ce qu'on a les mêmes problématiques ? Est-ce que c'est spécifique à la France ? Est-ce qu'on peut aborder cette problématique rapidement ? Valérie Paris, vous avez quelques données là-dessus ? – Alors, on a des données effectivement sur la densité médicale, le nombre de médecins pour 1 000 habitants. Elle varie beaucoup en Europe, de 2,5 en Pologne à 5 en Autriche. En France, on est à 3,1 pour être précis, c'est-à-dire un peu en dessous de la moyenne européenne qui est à 3,6. Mais la densité à elle seule ne donne pas toute l'information naturellement puisque ce qui compte beaucoup, c'est la répartition. Il y a deux choses qui comptent, ou trois même, on peut dire. D'abord, en termes démographiques, ce qui distingue la France, la Belgique de d'autres pays, c'est qu'on a un nombre de médecins âgés de plus de 55 ans qui est assez élevé, ce qui n'est pas un problème tout de suite mais qui risque d'être un problème un petit peu plus tard puisque bien entendu ces médecins partiront à la retraite. On a augmenté le numéro de clausus par exemple en France peut-être un peu tard ce qui fait que pendant quelques années il y aura une situation un peu tendue du côté de la densité médicale et jusqu'à maintenant c'est vrai que l'apport des médecins étrangers a permis un peu d'aplanir les difficultés. en France comme ailleurs la France n'est pas le seul pays. Vous êtes en train de nous expliquer que d'autres pays européens ont des problèmes de démographie comme la France et qu'il y a un mouvement des médecins d'un pays vers un autre. On a des pays qui partent de situations très différentes au départ. La densité médicale a augmenté à peu près partout depuis 2000 sauf en France en Belgique et dans un autre la Pologne je crois mais en partant toujours de situations vraiment différentes. Mais l'apport des médecins étrangers c'est assez courant dans tous les pays les plus riches si on peut dire. Ils sont bien répartis ces médecins ? Autrement dit parce que c'est aussi un autre débat qu'on a à l'échelon français bien sûr c'est celui de la liberté d'installation. C'est réparti comment ? Je ne parle pas des médecins salariés c'est assez facile quoique. Il faut que les postes soient pourvus évidemment. Les postes sont offerts il faut qu'ils soient pourvus. Là je n'ai pas de données précises sur le système mais si on parle en termes de liberté d'installation en fait il y a d'abord sur la répartition effective on n'a pas de données très précises on a des données par exemple par région mais ça ne raconte pas toute l'histoire. La France en répartition par région ne se présente pas mal mais finalement si on regarde rural, urbain c'est bien plus compliqué que ça. Y compris à l'échelon de chaque département. Y compris voilà tout à fait à l'échelon local il faut avoir des données plus précises et on n'a pas ce type de données en comparaison à l'OCDE. Alors liberté ou coercition dans les autres pays européens ? Alors liberté en tout cas alors là où la médecine est essentiellement publique il n'y a pas de question de liberté ou pas liberté ce sont les autorités qui décident où elles offrent des postes de médecins donc c'est ce qui se passe dans beaucoup de systèmes nationaux de santé même ceux qui sont Italie et Espagne alors ça franchement je ne peux pas vous dire si les postes sont tous pourvus mais en tout cas normalement si les autorités font bien leur travail on devrait avoir une meilleure répartition mais comme je vous l'explique c'est difficile de dire si on a exactement les médecins qu'il faut ou il faut maintenant quand la médecine est libérale la règle générale c'est la liberté d'installation mais il y a quand même des pays comme l'Allemagne ou l'Autriche dans lesquels il y a une limite sur le nombre de médecins conventionnés par l'assurance maladie définis pour certaines zones pour ne pas avoir une surdensité les médecins peuvent toujours s'installer mais dans ces cas-là il doit y avoir une pratique totalement privée en Allemagne c'est facilité par le fait que peut-être 8% de la population a une assurance privée et donc qu'ils peuvent exercer pour ces patients ou pour des patients qui payent complètement eux-mêmes à leur charge donc il y a ces dispositifs c'est pas très facile d'en évaluer l'efficacité oui on dit d'ailleurs souvent que les mesures coercitives qui ont été beaucoup plus sévères je crois en Allemagne ont été abandonnées en Suisse il y avait des méthodes aussi enfin coercitives c'est pas vraiment coercitive vous n'êtes pas obligé d'aller vous installer comme ça par exemple au Mexique c'est le pied dans la porte excusez-moi mais si on commence comme ça au Mexique je comprends très bien le point de vue des médecins libéraux mais au Mexique par exemple si les étudiants étaient boursiers après au moment de leur installation on leur demandait d'aller exercer dans des zones sous-denses donc là c'est un peu plus coercitif si on peut dire parce qu'en Allemagne ou en Suisse vous pouvez juste ne pas vous installer là où il y a déjà beaucoup d'éternes je crois qu'il y a eu des tentatives aussi de mesures coercitives à l'installation comme nous aimons à le dire dans les pays nordiques peut-être que le docteur Philippe Boutin pourrait nous en parler effectivement pays nordiques donc Suède, Norvège effectivement où il y a qu'est-ce que ça a donné Philippe Boutin dans ces pays-là ça donne c'est un petit peu le service militaire appliqué à la profession ça marche ça marche transitoirement sur un an deux ans et puis après ben voilà donc il faut il n'y a pas vraiment de parcours de soins à la française il n'y a pas vraiment de continuité des soins avec un seul médecin bon maintenant effectivement sur le plan de la présentation on peut dire que ça marche puisque du point de vue du politique on a des territoires qui sont remplis et qui sont c'est pareil au Canada ils ont fait de la même façon bon moi ce que je voulais dire ça a échoué ça a échoué ça a échoué mais bon les territoires éloignés au Canada sont très éloignés je veux dire entre la France ou le Canada Norvège on n'est pas tout à fait dans la même problématique mais ce que je voulais dire simplement c'est que au niveau de la comparaison des systèmes de santé ça me semble extrêmement difficile de la faire quand il y a un nombre de spécialités différents entre les pays ça ne regroupe pas le même périmètre nous n'avons pas du tout les mêmes les mêmes champs d'application et puis ma foi donc comment comparer des choses qui ne sont pas par principe comparables alors tant pis on va tenter de comparer quelque chose allons-y le tarif de la consultation on écoutait à l'instant notre confrère belge qui parlait de 26 euros on voit qu'on est sur des tarifs aussi catastrophiquement bas que la consultation en France on a l'habitude de dire mais peut-être que Valérie Paris pourra me contredire que le prix moyen de la consultation et c'est une information qui circule dans beaucoup d'éléments qu'on lit ici ou là je ne sais pas qui avait sorti ce chiffre peut-être l'OCDE le tarif moyen de la consultation en Europe serait plutôt pas très loin de 50 euros à 40 45 46 euros est-ce que vous avez des données de comparaison de tarifs de consultation Valérie Paris est-ce qu'on a des moyens je comprends bien que les modes de rémunération on parlera après la rémunération des médecins mais j'aimerais quand même qu'on essaie de comparer le tarif de l'acte médical est-ce qu'en France l'acte médical sachant que la tarification et l'acte est très majoritaire dans le chiffre d'affaires du médecin est-ce que l'acte médical est notablement sous-payé en France par rapport aux autres pays européens et à quel niveau de de nivellement par le bas malheureusement je vais vous décevoir nous ne collectons pas ces données à l'OCDE ou en tout cas pas d'une manière complètement satisfaisante parce qu'en fait c'est ce qu'on demande voilà on demande aux instituts statistiques de nous fournir des informations sur les consultations médicales mais comme c'est une perspective du point de vue du consommateur on n'est pas complètement sûr des données qu'on récolte parce qu'évidemment dans beaucoup de pays là où les soins sont gratuits le consommateur il n'y a pas de tarif de la consultation il n'y a pas de donc je ne peux pas me prononcer sur le tarif Philippe Boutin alors moi ce que je vais dire je pense qu'il faut regarder de manière globale ce que j'ai entendu dans le reportage c'est surtout un manque de reconnaissance du professionnel par rapport à ce il trouve que c'est un scandale par rapport à l'acte qu'il fait donc plus qu'un niveau bas de consultation il a ce manque de reconnaissance qui pourrait très bien être modifié s'il avait par exemple une reconnaissance plus grande pour des consultations plus complexes une rémunération pour des charges administratives une rémunération connexe un paiement à l'acte à plusieurs niveaux serait à mon avis plus justifié ce qui pose problème c'est l'uniformisation à un j'entends ce que vous dites Philippe Boutin vous n'avez pas répondu à ma question est-ce que le tarif de la consultation dans d'autres pays européens éventuellement est-ce qu'il est différent suivant la gravité ou l'intensité ou la durée de la consultation et est-ce qu'il est au final pour moi qui un jour ou l'autre peut être patient dans un autre pays européen est-ce que c'est plus cher ou moins cher qu'en France il faut comparer ce qui est comparable et là encore on a une difficulté je ne peux pas vraiment répondre à cette question c'est très difficile pourquoi ? parce qu'il y a une partie de l'acte il y a une subvention d'une partie des charges sociales en France par l'assurance maladie qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays on est sur une mixité des modes de rémunération on l'a vu tout à l'heure avec une partie de paiement à l'acte une partie de ROSP une partie de capitation c'est une partie de forfait donc on est sur un mixte mis à part la problématique du revenu in fine alors je vois que vous ne voulez pas répondre à ma question venons à la rémunération Valérie Paris un médecin en France on a le niveau moyen de rémunération d'un médecin généraliste d'un médecin spécialiste tout le monde a ces chiffres-là en tête en Allemagne parce que moi j'ai entendu des chiffres absolument qui m'ont fait rêver j'ai mal dormi de la nuit parce que quand j'ai entendu les chiffres de la rémunération moyenne d'un médecin avant impôt et même après impôt on s'interroge parce qu'on est sur des niveaux qui n'ont rien à voir alors c'est vrai que d'autres pays européens c'est peut-être le différentiel est peut-être moindre mais le différentiel avec l'Allemagne il est considérable 1.4 1.7 voire 2 selon les spécialités ça fait quand même des facteurs de multiplication considérables quelle est la réalité ? alors d'abord tous les pays ne fournissent pas une information comparable pour dire ça avec l'Allemagne on peut faire des comparaisons alors voyons l'Allemagne parce que nos politiques regardent beaucoup en Allemagne moi j'aimerais qu'elles regardent dans tout le dimensionnement alors si on regarde les données séparent traditionnellement généralistes et spécialistes libéraux et salariés évidemment tous les pays ne sont pas en mesure de fournir des données pour toutes ces catégories si on regarde les généralistes libéraux effectivement les revenus des médecins français sont comparables à ceux des britanniques et des néerlandais mais en dessous les médecins généralistes anglais gagnaient quand même beaucoup plus d'argent alors c'est pas ce que disent nos données c'est pas ce que disent nos données ils gagnent pas beaucoup plus d'argent on rapporte toujours on convertit à l'aide des parités de pouvoir d'achat pouvoir comparer des choses qui sont comparables ou alors ce qu'on fait aussi ce que j'ai fait ici c'est de rapporter au PIB par tête pour avoir quelque chose qui est un peu standardisé parce que évidemment si l'ensemble des revenus du revenu national et des revenus tout le monde est supérieur dans un pays c'est normal ou c'est normal ou peut-être vous serez pas d'accord mais en tout cas ça peut expliquer pourquoi les revenus des médecins sont un peu en dessous rapporté au PIB par exemple par tête là les revenus français sont un tout petit peu inférieurs aux revenus du Royaume-Uni et restent assez inférieurs à ceux de l'Allemagne pour les généralistes libéraux combien ? alors combien pour le qu'est-ce que il faudrait que je ressorte je crois que c'est 1.4 pour les généralistes et 1.7 pour les spécialistes en moyenne mais je vous donne ça pour les spécialistes c'est pas si clair quand on rapporte au PIB par tête on est sur le même ordre de grandeur pour la France et pour l'Allemagne on m'a parlé de revenus moyens pour un chirurgien de 400 à 450 mais alors attention les chirurgiens j'aurais dû commencer par ça c'est-à-dire le revenu du spécialiste libéral moyen en France vous vous admettrez comme moi que ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'entre un radiologue un chirurgien et un pédiatre comme vous le savez on est sur des ordres de grandeur complètement différents donc ce qui est vrai en France c'est vrai en Allemagne aussi et même au Royaume-Uni puisque au Royaume-Uni ils ont par exemple quelqu'un qui serait capable de faire la chirurgien cosmétique dans les hôpitaux même s'il est salarié pourrait avoir une pratique privée qui lui permet d'augmenter ses revenus de manière substantielle alors que s'il est pédiatre il n'a pas beaucoup de marge pour faire quelque chose de ce genre vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces éléments de comparaison absolument je veux rajouter simplement la chose suivante c'est que pour comparer ce qui est complètement comparable il faut savoir qu'une file active de médecins généralistes allemands c'est 2000 patients sur une file active de médecins généralistes français c'est plutôt 1000 donc on est sur peut-être qu'on a effectivement un delta de rémunération mais on a aussi un delta de contraintes et de services apportés à la population donc il faut mettre les deux en parallèle c'est quel médecin pourquoi faire à quel endroit à quel moment avec quelle formation et avec quel périmètre d'acte c'est tout ça qu'il faut englober pour comparer les différents systèmes il n'y a pas un pays qui vous attirerait plus que la France sur le plan professionnel bien sûr non mais rémunération et qualité du travail je pense que et qualité de vie je pense qu'effectivement globalement là moi actuellement c'est mon choix donc je ne vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs globalement et la libre circulation des médecins en Europe elle est valable pour les médecins comme pour les citoyens fait qu'effectivement les frontières sont perméables et n'importe qui n'importe quel médecin formé peut effectivement aller où bon lui semble et même en général les jeunes c'est un moment de leur vie l'Angleterre un autre moment la France un troisième moment les Etats-Unis ou ailleurs maintenant on est sur une mondialisation de la formation et des pratiques Philippe Boutin vous avez parlé tout à l'heure on terminera sur ce point vous avez parlé de la recertification vous nous avez dit que la France était très en retard est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement où en sont d'autres pays peut-être en fonction de tel ou tel exemple et comment ça se passe sur la recertification on a quand même on a l'Angleterre et puis les autres on a les pays anglo-saxons et puis les autres donc là globalement il y a une démarche qui a été instaurée dans les années 90 en France qui a été cassée sur un certain nombre de réformes qui ont été successivement mises en place début des années 2000 etc. bon là actuellement on est déjà dans la formation continue un petit peu en retard par rapport au nombre d'heures exigées annuellement pour chaque médecin et après donc sur la recertification on est là actuellement à l'an zéro puisque normalement dans quelques semaines on devrait peut-être commencer à en parler mais déjà depuis plusieurs dizaines d'années d'autres pays alors vous nous parlez des pays anglo-saxons en Allemagne en Autriche vous savez où c'en est alors on va faire le point il faudra me reposer la question fin juin puisque justement c'est le thème du séminaire de Bratislava le 22 juin j'ai pas pour l'instant d'état des lieux à vous donner sur cette problématique de la recertification ce qui n'est pas le cas pour la formation médicale continue bien sûr un point très rapide sur la part du PIB consacré à la santé on dit souvent que la France est un des pays de l'OCDE où on consacre le plus d'argent à la santé on dit d'ailleurs dans le même temps que c'est un des pays de l'OCDE où le reste à charge est le plus faible si ce n'est le plus faible de tous les pays de l'OCDE en quelques mots vous pouvez confirmer ces affirmations et donner quelques éléments comparatifs oui oui effectivement alors j'ai pris les dernières données publiées pour l'Europe simplement mais on sait tous que les Etats-Unis sont largement devant nous sont largement devant et si on prend Union Européenne seulement alors on arrive en tête si on parle de la part des dépenses dans le PIB avec 11,5% du PIB consacré à la santé et puis juste derrière quand même il y a l'Allemagne à 11,3% la Suède l'Autriche les Pays-Bas tout ça dans un un intervalle assez assez serré le Royaume-Uni à 9,5% donc ils sont quand même neuf ils sont quand même deux points de PIB en dessous de de la France et c'est vrai que les restes à charge sont particulièrement bas en France en particulier si on regarde en part de la dépense totale ou en part du revenu des ménages notamment du fait de l'intervention des complémentaires 8% même pas oui non non en dessous oui de la dépense de santé totale oui et Allemagne alors l'Allemagne je n'ai pas les chiffres en tête mais comme ils sont à plus de 80% de dépenses dépenses financées par l'assurance maladie obligatoire qui peut être privée vous savez on a un peu changé les nomenclatures donc ils doivent être plutôt autour de 20% en Allemagne il y a aussi une partie des soins qui ne sont pas pris en charge peut-être plus élevés qu'en France c'est pas seulement le taux de remboursement c'est aussi ce qui est pris en charge et ce qui ne l'est pas d'accord donc ils ont un panier de soins alors ils peuvent avoir un panier de soins un peu plus réduit mais bien entendu pas pour les choses très importantes la prise en charge pour les maladies graves est très bonne en Allemagne aussi nous arrivons au terme de cette émission merci Valérie Paris et merci Philippe Boutin pour ce tour d'Europe des médecins que vous nous avez permis de réaliser je vous rappelle que cette émission est disponible en replay sur les sites de la CSMF et de fréquences médicales vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux hashtag univers médecin à bientôt et rendez-vous fin juin pour une émission qui passionnera elle sera consacrée à la retraite du médecin libéral bonsoir à bientôt